bonjour à toutes et à tous je reviens sur un point important du système de chauffage dans la chaufferie en immeubles collectifs comme chez nous on a vu qu'on avait donc une chaudière avec sa petite flamme de gaz qui fait du chaud de l'eau à réchauffer qui sort en eau chaude avec un petit serpentin qui se fait chauffer etc cette eau on a vu qu'elle partait dans les bâtiments dans chaque bâtiment comme ça j'ai des petits appartements là partout dans chaque appartement je vais avoir un radiateur avec son petit robinet thermostatique comme ça ça fait le tour les serpentins hop ça repart se faire réchauffer etc entre la chaudière qui est à la cave et les radiateurs qui sont éparpillés partout dans les appartements du 0 au cinquième étage évidemment faut pousser l'eau donc il faut des pompes en bas ces pompes il faut calculer leur dimensionnement une pompe elle tourne plus ou moins vite plus ou moins fort elle a donc un débit qui est réglable avec un débit maximum comment on calcule ça on dit qu'en moyenne il faut à peu près 25 litres par heure par radiateur d'accord donc il suffit de compter dans mon bâtiment qui est ici la mettons que j'ai 5 étage ici je pars du 0 jusqu'à plus 5 combien j'ai de radiateur ma chaudière qui est en dessous à la cave avec ma pompe qui tourne comme ça à quelle force elle doit pousser l'eau pour qu'elle fasse le tour donc tout simplement je dois savoir le nombre de radiateurs que j'ai donc par exemple nous on a deux circuits parce qu'en fait c'est tellement grand qu'on pourrait pas tout pousser sur un seul donc le circuit dans notre conception il a été décidé par les ingénieurs de le diviser en deux parties donc on a un premier circuit qui relie les bâtiments a b et d c'est à dire 71 73 77 avec 401 radiateurs et abd pardon je me suis trompé j'ai dit d et le bâtiment c qui est tout seul dans son coin de 75 avec 209 radiateurs d'accord donc on n'a pas besoin du même dimensionnement on est d'accord donc là ici ça me fait une capacité de 8 à 10 mètres cubes par heure puisque 401 x 25 ça me fait donc 10 000 025 1 mètre cube c'est 1000 litres donc ça me fait 10,03 mètres cubes par heure donc il me faut une pompe de capacité 10 si je prends la fourchette basse à 20 ça me fait 8 mètres cubes il s'avère que la pompe enfin les pompes s'il y en a toujours une à deux en une master une secours et une fois par 24 heures elle s'inverse pour suger de manière égale mais il n'a toujours qu'une seule des deux qui fonctionne comme ça s'il y en a une qui claque on a le secours qui prend leur dé mais donc ces pompes qu'on a là elles ont une capacité de 8,2 mètres cubes par heure c'est un peu court mais ça va on voit bien que sur abd on n'a pas eu quand il faisait très froid des problèmes de logement complètement froid sur le c o 75 comme par hasard on a plein de problèmes où il y a plein d'appartements où les radiateurs chauffent à peine même quand il fait moins 5 dehors où ça chauffe à l'entrée mais au fin fond de l'appartement dans la pièce la plus éloignée la chambre la plus éloignée ça marche pas ben oui on a découvert le poteau rose c'est que 209 si je fais le même calcul 209 fois alors on va prendre la fourchette basse fois 20 et 209 fois la fourchette haute fois 25 je rappelle c'est 20 à 25 litres par heure par radiateur bâtiment cg 209 radiateurs donc ça me donne une fourchette de capacité de ma pompe qui devrait être exactement entre 4280 5125 donc si je fais en ça fait donc entre 4,3 on va dire mètre cube heure et 5,13 mètre cube heure problème actuellement les pompes qu'on a sur le bâtiment c elles ont une capacité max de 2,7 mètre cube heure ce qui explique que quand tous les chauffages sont ouverts tout le monde tire sur le radiateur et ben il n'y a pas assez de puissance pour d'être pour desservir tous les radiateurs de tous les étages point cqfd il faut il faut qu'il y ait quasiment la moitié des appartements qui se servent pas du chauffage pour que ça marche chez ceux qui s'en servent donc ça c'est pas acceptable il faut absolument qu'on fasse changer la capacité de cette pompe là en fait cette paire de pompe là paire de pompe est drôle ça nature pour qu'on ait pour qu'on ait suffisamment de débit dans les dans les appartements et là ça marchera comme il faut donc ça c'est le premier point deuxième point sur les pompes je vais faire une deuxième vidéo pour expliquer le système d'auto adapte et de van de décharge